Ce dimanche 25 décembre, TMC propose à ses téléspectateurs de découvrir ou redécouvrir la comédie Les Trois Frères, le retour sorti en salle en 2014. Joyeux Noël ! Le Père Noël est passé cette nuit et a déposé des cadeaux pour les petits et les plus grands au pied du sapin. En cette journée de fête en famille, les chaînes de télévision ont décidé également de préparer de nombreuses surprises aux téléspectateurs en leur proposant de découvrir ou redécouvrir des comédies familiales incontournables comme Les Tuches 4 sur Canal+, Mary Poppins sur W9 ou encore Les Trois Frères, le retour sur TMC. Ce dernier est sorti en salle en 2014, signant le retour de trio des Inconnus avec Bernard Campan, qui évoquait récemment ses enfants, Pascal Légitime l'a perçu récemment dans un épisode de Capitaine Marleau, et Didier Bourdon, qui se confiait son amour de jeunesse. Un tournage chaotique ? Les Trois Frères, le retour à la suite du long métrage Les Trois Frères sorti en 1995. Plus de 19 ans après le premier opus, les comics ont décidé de revenir dans les salles obscures en proposant une nouvelle histoire hilarante à leurs fans. Cependant, à sa sortie, cette suite a connu un accueil catastrophique des critiques qui a largement surpris le casting. Heureusement, leur public a été au rendez-vous puisque le film a été vu plus d'un million de fois en cinq jours en salle à sa sortie, un score impressionnant. Il semblerait toutefois que le tournage de ce film n'a pas été de tout repos pour les acteurs. En effet, dans le making-of du film, Pascal Légitime et Didier Bourdon partagent leur souhait de voir partir Bernard Campan. Selon eux, il serait devenu trop mou et même absent, une révélation des plus étonnantes. De son côté, Pascal Légitime n'est pas en reste puisqu'il paraît totalement imbu de sa personne et a un comportement déplacé sur le tournage. Mais que les fans se rassurent, ce making-of est un énorme sketch mis en scène par le trio. Les inconnus bientôt de retour au cinéma ? Depuis les trois frères, le retour, le trio ne s'est pas réellement réformé à l'exception d'un prime mettant à l'honneur leur sketch sur TF1, qui n'a pas reçu de bonne critique des téléspectateurs. Toutefois, Bernard Campan a laissé sous-entendre dans un entretien avec la FP en janvier dernier qu'un nouveau projet avec ses camarades pourrait bientôt voir le jour. A cette occasion, le groupe va se reformer mais ce n'est pas, comme je l'ai lu ou entendu, le groupe va se reformer sur scène. Point non, si est-il pour l'occasion d'un film auquel on va participer et je ne suis ravi. Je suis ravi de retrouver mes compères et compères et amis, a-t-il affirmé. Ils feront partie d'un long-métrage de l'auteur de bandes dessinées et réalisateur Ria de Satouffe prévue pour fin 2023, début 2024 comme l'a révélé le producteur du futur long-métrage, Renaud Davy, de Pan Distribution. A lire aussi un vilain cauchemar, une catastrophe, un carnage, les internautes et trient l'émission tous inconnus sur TF1. Sous-titrage Société Radio-Canada